Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le troisième épisode de notre let's play sur Pokémon Infinite Fusion. Un drôle de jeu Pokémon, des fan games où l'on fusionne tous les Pokémon, même si pour l'instant nous-mêmes nous n'en avons pas encore fusionné. Mais ça viendra encore une fois, je prends mon temps et disons que je choisis bien ce que je veux fusionner parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, évidemment. Même si le but c'est de fusionner un peu plus ce qu'on veut. Donc du coup, la dernière fois nous avions affronté l'arène d'Argenta, nous avions largement gagné. Donc c'était une première petite arène vaincue, donc c'est plutôt pas mal pour la suite évidemment. La prochaine arène, vous le savez, est à Azuria, forcément à Serene City si je ne dis pas une bêtise en anglais. On est déjà passé par la route 3, alors il y a un système de quête dans ce jeu qui est assez cool. En gros, tu peux rendre service à des gens et ils te donnent des trucs en échange. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a reçu notamment un pop d'épic en échange. C'est peut-être comme ça que par le biais de ces quêtes, on pourra obtenir des Pokémon qui ne sont pas trouvables à Kanto par exemple. On se pense très simplement à ça. Et sur ce, nous allons continuer. Alors il y a aussi une chercheuse qui nous a expliqué que dans certaines zones d'herbe, tu pouvais avoir des Pokémon qui ont un talent caché. Donc ça, ça peut être pas mal à farmer en fonction. Quand on voudra se fusionner par exemple un Pokémon avec un goût, on pourra lui donner son talent caché je pense. Bah oui, je sais pas, c'est pas bon ça. Bon, on va choisir le talent pour ça. J'ai pas soigné mes Pokémon. Faire attention aux attaques là. Il a baissé mon attaque. C'est pas grave, on va aller soigner nos Poké, le Roku là, qui était mort. Les Pokémon là ne vont pas tarder à évoluer. Évidemment, le truc assez chiant, c'est quand tu as cet écran noir qui apparaît pour attendre d'un lieu à un autre. Et là, évidemment, ça a planté. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ça. Ça c'est chiant. Ça le fait une fois, ça le fait pas deux fois. Ça le fait pas systématiquement alors que pourtant j'ai traversé les mêmes zones. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je prends pas trop ou de bien ce moment. Alors, 4 RQ. 4 RQ. On va virer la charge. Charge, ça m'intéresse pas. Et on va avoir notre Squirtle qui va évoluer en Karabaf. Pareil, en Pokémon fusionné, en fait, comme c'est deux Pokémon coupés en deux qui fusionnent, l'évolution des Pokémon est indépendante d'un de l'autre. Ça veut dire que si un Pokémon a évolué à tel niveau, je pense que ça influe sur le Sprite et ça évolue à tel niveau. Je sais pas lequel prendre ça sur l'autre à ce moment-là. Plein de petites choses assez spéciales comme ça. Il faut prendre 4 RQ. Allez. On va prendre une manchote. On va se garder. Oh, ça va se garder. Oh, la p'tite. Là, on va se garder. C'est bien là. C'est toutes les sortes de présents possibles. C'est bon. C'est bon. C'est pas important. C'est pas grave. C'est très simple. On a pas genre euh... Ah oui on aurait pu avoir ferro singe par exemple Tourner grand tu vois Tourner grand c'est mieux là Tourner grand c'est la meuf au rondoudou Un rondoudou isolé avec un... Putain tu veux fusionner par moi Pas le choix Pas le choix pas le choix J'aurais pu faire un vif attaque On a captifé hein pour ce moment de jeu Un rondoudou Un rondoudou Un rondoudou Un rondoudou Un rondoudou Un rondoudou ... 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 On va tout à fait le capturer et changer les concours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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